Alors on espérait plus mais ça y est ils l'ont traduit en français ! C'est Hugging & Mugging, c'est les premiers mini-comics, ceux qui étaient offerts avec les figures animés de l'univers. C'est un gros bouquin, pof ! Alors la grande question c'est qu'est-ce que ça donne dedans ? Et surtout est-ce que tout a été traduit ? Alors la réponse c'est non ! Non 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 ! Parce que certains pensaient que c'était tous les comics qui étaient sortis en français, c'est faux. Alors j'ai fait un peu le check avant, donc c'est ceux-là qui sont dedans. Mais tous ceux-là n'y sont pas. Voilà, donc déjà vous n'avez absolument pas l'intégral de tout ce qui est sorti en France. Et il y en a beaucoup beaucoup que j'ai jamais vu en France, qui sont peut-être même jamais sortis en français, je ne sais pas. Peut-être que d'autres pourront me le dire. Mais en tout cas on va regarder ensemble comment ça donne à l'intérieur. Bon le ticket de caisse vous en coûtez. Donc ça coûte 19,95. Donc là on a un petit topo sur un truc que je n'ai pas encore lu, donc ça je ne sais pas. Donc ensuite, nous avons cette première histoire qu'on avait effectivement à l'époque. Donc voilà, tac. Donc les premières ce n'étaient pas des bandes dessinées. Alors ce que j'ai remarqué en regardant vite fait, c'est que c'était... Hop, ce n'est pas la bonne page. C'est que ça a été refait. Donc c'est retraduit, ce n'est pas du tout le texte de l'époque qui est retranscrit, c'est vraiment une retraduction. Donc déjà de ce côté-là, on n'a pas les mêmes traduques. Ensuite au niveau de l'impression aussi, on voit quand même des différences. C'est un peu plus sombre je dirais sur le bouquin. Et là c'est un peu plus clair, dirons-nous. Voilà. Donc bref, on continue. Donc je vous passe les détails, on ne va pas tout les faire. Mais on regarde en gros, quelques mix il y a dedans. Donc là on fait un petit topo aussi, pareil. Donc le suivant, ce deuxième là, attendez, on va regarder. Donc le deuxième, celui-là, que j'ai aussi. Voilà, qui était sorti à l'époque. Voilà. Voilà. Hop, hop. Ensuite on continue. Le suivant, c'est celui-ci. Donc, pof. C'est qu'on avait aussi. D'accord. Ensuite. Ensuite nous avons celui-ci. La vengeance de Skeletor. Ok. Paf. Voilà. Et donc, nous avons celui-là. Que j'ai jamais vu en français personnellement. Donc vous me confirmez, vous m'infirmerez. Donc ceux qui pensaient qu'il n'y avait que ceux qui étaient en VF, je ne suis pas sûr du tout. Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup que je n'ai jamais vu. Celui-là non plus, je ne l'ai jamais vu en français. Donc à mon avis, je ne devais pas exister. Bon, je ne dis pas que je les ai tous vus, mais en fait, j'en ai quand même croisé pas mal. Celui-là non plus, je ne l'ai jamais vu en français. A priori. Celui-là non plus. Donc c'est les premiers qui sont sortis. Donc j'ai l'impression qu'on ne les a pas tous en français. Bon, il y a quelques contextes. Oui, c'est des interviews apparemment. Voilà. Et ça non plus, je ne l'ai jamais vu en français. Donc à mon avis, ils testent le terrain. Ils voient si ce petit pop-là, il se vend. Et puis s'il se vend, ils traduiront les autres. Celui-là, pareil, jamais vu. Donc vous me confirmerz. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui sont inédits là-dedans. Pareil, celui-là, je ne l'ai jamais vu non plus. Mais bon, c'est peut-être celui qui est vendu avec ce véhicule-là. Donc comme je ne l'ai jamais eu, c'est possible. Je ne prétends pas les avoir tous. Moi, je s'en fous. Donc celui-là non plus, je n'ai jamais vu. Donc c'était celui-là qui est vendu avec, je ne sais pas. Danger. Donc il y en a où on remarquera, il n'y a même pas de couverture. Bon, celui-là, c'est le grand classique que tout le monde a et qu'on a même eu en français plusieurs fois, comme vous voyez, avec Le Don du Dragon pas écrit pareil. Et avec Master of the Universe ou Les Maîtres de l'Univers. Je crois que c'est le mini-comics le plus courant, celui-là, il me semble. C'est celui qu'on avait le plus souvent avec les figurines. Avec Granamir. Voilà, un petit point de interview. Ensuite, celui-là aussi, je l'ai en français. Pareil, Les Masques du Pouvoir. Là aussi, il y a plusieurs versions. Avec Master of the Universe ou avec Les Maîtres de l'Univers. Donc une traduction partielle, une traduction totale. Après, à l'intérieur, c'est pareil. C'est le même texte, mais je ne suis pas sûr qu'il soit écrit tout à fait pareil. Ah ben, regarde, à l'intérieur, là, ça ne commence pas sur le même côté de la page. Et là, c'est clairement pas du tout, là, c'est plus la machine à écrire, et là, c'est plus à la main. Donc il y a des vraies variations. Et en plus, celui-là, il est recto verso parce qu'il est en plusieurs langues. C'est derrière, c'est en VO. Masque of Power. Voilà, Masque of Power. Ensuite, le suivant, c'est celui-là, le siège d'avion. Ça, je l'ai. Voilà, toc. Ensuite, on enchaîne avec celui-là que je n'ai pas, que je ne connais pas. Je crois que je n'en doute pas. Moi, j'ai fait un check tout à l'heure. Donc, si j'en saute, je me rendrai compte. Ensuite, celui-là qu'on a eu en français, l'élixir de vie. Ça, OK. Check. Celui-là, je ne le connais pas. Je vais changer de main, ça, c'est plus facile. Voilà. Et ensuite, le dernier que j'ai en français aussi, c'est celui-là. Le temple des ténèbres. Voilà. Toc. Hop. Et. Celui-là, que je n'ai pas non plus. Donc, vous me confirmerez. Voilà. Donc, on récapitule. Récapitule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, personnellement, il y en a 9 que j'ai qui sont là-dedans. Bon, je ne les ai pas tous, donc il doit y en avoir d'autres. Vous me direz ça dans les commentaires. Et, dès que j'ai qu'il n'y a pas dedans, il y a le guerrier d'Ordak, Hordak Ouragan attaque le château des ombres, la vengeance d'Ordak, le chef cruel de l'ordre sauvage, les hordes d'Ordak, le pouvoir de l'éclair, les miasmes maléfiques, la menace du multibot, la clé cosmique. Alors là, c'est The Snake Man's Revenge. Je ne l'ai même pas en français, en fait. Musclor et le peuple des insectes, les serpents attaquent, la recherche de Keldor, Mantena et la menace de l'ordre sauvage, le roi des hommes-serpents. Et puis, bon, un shéra voyage sur misère, c'est autre chose. Donc, voilà, ça fait encore quand même pas mal à traduire. Donc, tout ça pour dire qu'il faut soutenir l'effort et acheter ce premier bouquin. Si on veut, espérer avoir non seulement les autres mini-comics qui ne sont pas dedans, mais aussi les strips des journaux qu'il n'y avait pas à l'époque. Donc, voilà, voilà. Non, mais sinon, globalement, pour 20 euros, il n'y a rien à dire. On a de quoi faire, on a de quoi lire. Donc, ce sont des traductions qui ont été refaites. Donc, ce n'est pas les mêmes que dans les mini-comics, ça, c'est clair. Et puis, il y a quelques interviews parsemées de ci, de là. Donc, voilà, ça fait 400 pages. Donc, 400 pages, 200 euros, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas besoin de se priver. Et je dis, foncez ! Et ce n'est pas un Asnaf Nigo ! Et ce n'est pas un Asnaf Nigo !